C'est un rallye, quoi, notre départ en vacances. J'ai rien oublié de ça. Partir, ça s'apprend. Cette idée-là m'a enthousiasmée. Elle a construit ma vie. Vous écoutez Tracer la route, un podcast proposé par Ulysse. Parmi tous les départs qui jalonnent une vie, il y a toujours une place particulière dans notre mémoire et dans les films, les chansons, les romans, pour ces petits matins d'été où l'on a pris la route des vacances. On n'oublie jamais ces kilomètres-là. Ceux qui nous ont extirpés de la maison, des devoirs, de l'école, pour nous emmener le temps d'un été ailleurs. Au grand air. Jean a savouré chaque mètre parcouru dans la voiture familiale, une petite 4L qui a traversé la France des années 70 pour transporter l'enfant qu'il était vers cette parenthèse tant attendue d'aventure et de liberté. Je m'appelle Jean, je suis enseignant. J'ai 60 ans et je vais tranquillement vers la retraite. J'ai grandi entre Saint-Quentin et Montaterre qui se trouve à côté de Creil. Donc vraiment ancré dans le nord. C'est un quartier extrêmement populaire à Montaterre. On est là dans les années 60-70 et ça construit de partout, tout autour. J'ai deux petites sœurs, Pascal et Christelle. Maman travaille à la SNCF, elle est guichetière et papa est employée à la caisse de sécurité sociale. Donc clairement une enfance modeste et franchement heureuse. Les premières vacances, on est en plein dans les Trente Glorieuses, quoi, là pour le coup. Jusqu'à mes 9 ans, je partais en train en vacances. Donc on est parti à Menton, on est parti en Espagne, sur l'île de Noirmoutier aussi. Et il y a une nécessité et puis aussi les moyens d'acheter une voiture. Donc, arrivant à Montaterre en 1970, on devient propriétaire du premier véhicule, qui est une 4L vers Pomme. C'est une évidence qu'on grimpe dans l'échelle sociale. Il y avait une mobilette, maintenant il y a une voiture. Sur la mobilette, on pouvait monter à 2. Dans la voiture, on monte à 5 et quand il pleut, on n'est pas mouillé, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est la liberté. Enfin, on va pouvoir aller dans des endroits qui nous étaient, pas interdits, mais inaccessibles. Mes parents ne sont pas partis en vacances, étant gosses. Donc, c'était une nécessité pour eux que d'offrir des vacances à leurs enfants. Été 1972. C'est la première fois que mes parents prennent la voiture pour un grand voyage. Il s'agissait d'aller en Bretagne. Et alors, la Bretagne, pour l'époque, c'est un peu comme aller à la rencontre du peuple apache, quoi. On va vivre un autre cadre. Je vais pouvoir jouer des heures sur la plage, me baigner, vivre des aventures qu'on ne vivra pas dans l'année. J'insiste sur la mer, mais l'océan est infini, mes immeubles ne le sont pas. Donc, on met de l'argent de côté toute l'année. Il y a un budget vacances. Et certainement, en février, la location était réservée. On allait acheter le guide Michelin pour voir ce qu'il y aurait à découvrir, parce qu'on n'y connaissait rien. On ne prépare pas les valises. On remplit la malle. Tout ce dont chacun a besoin va se retrouver dans la malle. Il y a tout ce qu'il faut pour aller à la plage. Donc, la crème solaire, les vieux pneus qui vont servir de bouée, quelques jouets. La lecture, le transistor, jusqu'à la cocotte minute. Voilà, c'est un cérémonial, c'est un rituel. La veille au soir, là, c'est l'effervescence. Donc, on finit la classe le vendredi soir, peut-être. Et le samedi matin, on est sur la route. Il n'y a pas de sas entre l'école et la route des vacances. C'est inscrit comme ça dans ma mémoire. À ce moment-là, c'est le début de Bison Futé. C'est le début des vacances populaires. Ça veut dire qu'il y a du monde qui prend la route pour aller en vacances. Donc, il y a Bison Futé qui instruit. Pour nous dire à quelle heure il faut partir et quelle route il faut prendre. Donc, il faut partir absolument de bonne heure. Pour ne pas être au cul à cul, dans le bouchon, les uns derrière les autres. Donc, on part très tôt. Dans les rituels, avant de partir, il ne faut pas oublier de laisser les clés aux voisins pour prendre le courrier et pour arroser les plantes et donner à manger aux poissons. À l'époque, on ne part pas en vacances une semaine. On part pour le mois. On ferme la boutique, oui, oui, absolument. Alors, le départ dans la nuit, c'est une aventure épique. Attendez, on est allé dans le Finistère, c'est clair. Et on va au bout du monde. D'abord, on est réveillé, je crois. Sans dire de sottise à trois heures du matin. C'est le père qui réveille toute la famille. Déjà, on a du mal à trouver le sommeil la veille au soir. On est tous excités à cette idée de départ. Donc, le temps qu'on ait pris un bol de chocolat et qu'on soit monté dans la voiture, il devait être trois heures et demie, quatre heures. Je me transporte. Je ne sais pas où je vais, mais je me transporte. La 4L Verpomme, elle est prête pour la grande aventure. Avant de partir en vacances, les parents vont au garage, on regarde le niveau d'huile, on gonfle les pneus. Elle a même été lavée. Alors, la 4L, c'est la voiture rudimentaire, comme la Deux-Deux, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une 4L ? Il n'y a pas d'autoradio. Donc, dans la voiture, on chante pour faire la musique. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Il n'y a pas de climatisation, donc il faut ouvrir les fenêtres. Question rétroviseur, un rétro à gauche, un rétro au plafond quand même, mais pas de rétro à droite, évidemment. Tout est à l'économique. Le pire étant, à mon sens, les sièges arrières, puisque c'est quasiment l'équivalent de 3 sièges de camping installés les uns à côté des autres, quoi. Il y avait aussi les vides-poches. Donc, dans les vides-poches, il y avait un jeu de cartes, il y avait la lampe électrique, il y avait un chiffon, il y avait le guide Michelin, il y avait la carte routière. Tout ça avait été préparé de longue date, évidemment. Et une fois qu'elle avait passé les 100 km heure, ça tremblait de partout. Et on avait le bip qui nous permettait de savoir qu'il fallait ralentir. Quand les parents préparent l'itinéraire, ça y est, on est déjà partis, on nage en plein exotisme. Bon, Paris, ça va, Chartelmans, on connaît. La Val-Arène, jusque-là, ça va. Mais alors après, ça devient incroyable. Donc, on va passer par Mordel, Plélan-le-Grand, Plohermel, Locke-Minet, Enbon, Quimperlé. Tout ça est noté au crayon attentivement par papa et maman. Pont-à-Veine, par Concarneau et enfin par Fouenand avant d'arriver à Pleuven. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y a quasiment pas d'autoroute. La seule autoroute qui existe réellement, c'est celle qui mène de l'île à Marseille. Le reste, c'est parfois en quatre voies, très rarement, et tout en deux voies. Donc, avec le bonheur de se retrouver derrière un camion de lait ou mieux encore, un tracteur. Je ne raconterai pas quand on arrive et qu'on rencontre un troupeau de vaches, et où on avance au rythme des bovins, au cul des vaches. C'est un rallye, notre départ en vacances. Les parents vont se relayer, évidemment. C'est la première fois qu'ils vont conduire autant. Je pense qu'on a dû mettre, avec les arrêts, allez, neuf, peut-être dix heures pour rejoindre le Finistère depuis notre montataire, en passant par Paris. Nous, à l'arrière, pendant tout ce temps-là, on ne s'ennuie pas. Il y a des carnets de chant. Donc, on est à six, à chanter dans la voiture. Évidemment, avec les parents, comme chef de chœur. On va avoir droit à Georges Brassens, à Hugo Frey, à Jean Ferrat, à Yves Montand. On a un mini-jeu de dames portatif, un jeu de cette famille. Ensuite, la Bretagne est une destination très prisée, en 1972. Et donc, on apprend les départements par les plaques d'immatriculation. Et donc, on va s'amuser à se poser la question de savoir celui qui nous précède ou celui qui nous suit, d'où il vient. Donc, ça, ça occupe pas mal déjà son temps. On a un pilote et un copilote. Il y a ce fameux papier du parcours d'itinéraire qui a été rédigé dans la semaine. Donc, c'est un « tiens bien ta droite », « attention, t'es en plein phare ». Donc, ça, moi, je me régalais de ça. J'ai aucun souvenir de m'être ennuyé en voiture. Aucun souvenir. C'était que du bonheur parce qu'il y avait un tel cadeau qui arrivait au bout. Quand on arrive, on est décalqué, quoi. J'ai pas d'autres termes. On est épuisé. On a les oreilles qui sont en chou-fleur. Je suis au bout du bout, quoi. J'ai en tête tout ce que j'ai vu. Mais il est temps que ça se termine, quoi. Et en même temps, il y a Mme Rousseau qui nous accueille. Mme Rousseau, qui est la fermière. Elle est là devant nous à l'arrivée de la 4L. Elle nous attend. Elle a préparé du jus de pomme, une bouteille de cidre. Et elle a fait pour nous un gâteau breton. M. et Mme Rousseau sont des agriculteurs. Ils ont un enfant de notre âge qui s'appelle Henri. Donc, on se retrouve finalement dans une bande de 5 enfants, quoi. Donc, on part en vacances en Bretagne pour la mer. Et en fait, on va découvrir la ferme. Donc, on vit au rythme de la ferme. C'est-à-dire qu'on va donner à manger aux poules, aller nourrir les cochons. Et ma mission, c'était de ramener les vaches à la grange. Et donc, d'arrêter la circulation le temps qu'on traverse la route du près à la ferme. Les vaches, elles sont plus grosses que moi. Parfois, j'avais la trouille. C'était une aventure pour moi. Moi, ce que je connaissais, c'était les... Je savais ce que ça voulait dire que de fabriquer une bagnole, faire de la tôle. Mais... Pardon, mais j'ai vu naître des cochons. C'est pas du dépaysement. C'est plus que ça. C'est un changement de vie. C'est un rythme. Pendant un mois, les horloges sont réglées autrement, ouais. Tous les étés, je participais aux travaux des champs. Ce pouvaient être les moissons, ce pouvaient être les foins. J'étais invité à la communauté d'adultes. Au-delà de la communauté d'adultes, c'était la communauté du village. Donc, je me levais au petit jour. On filait sur les tracteurs. On m'apprenait le métier. Et le soir, j'étais invité avec l'ensemble des cultivateurs à la table comme presque un adulte. C'est d'autant plus détonnant que je ne comprends absolument rien à ce qui se passe puisqu'ils parlent tous en breton. Je suis reconnu comme finalement un peu leur frère. Et je passe une soirée très très fière à ne rien comprendre et à partager le même repas qu'eux. J'avais 12-13 ans. Franchement, j'avais participé à la fête. C'est quand même une fête, une moisson. du matin jusqu'à la nuit. On va les éliminer. On va les éliminer. Alors, évidemment, la voiture, c'est beaucoup de liberté. Et donc, mes parents qui vivaient de rituels, ils vont installer l'excursion hebdomadaire. Une fois par semaine, on va partir avec mes deux sœurs, mon cousin. Et évidemment, on emmenait Henri, le fils des fermiers. Et donc, on apprend la Bretagne. On va aller à la Pointe du Rat, au Mont-Saint-Michel de Braspard, dans la forêt de Ouelgoide, voir la roche tremblante. Donc là, c'est loin. Il faut plus d'une heure de route. On va aller à Douarnenez, découvrir le pays bigoudin, à Concarneau. On va aller à Quimper, voir le défilé des filets bleus ou les fêtes de Cornouailles. Ce n'était pas pour faire des kilomètres, c'était pour voir quelque chose d'exceptionnel qu'on ne verrait pas ailleurs. Une fois par an, on allait à la crier. C'est papa qui nous réveille, allez hop, 4 heures du matin, parce que la pêche, elle n'attend pas. Donc à moitié endormie, on file à Concarneau, on allait vivre la crier. Ça, c'est juste incroyable. D'abord, ça sent bon. Ça sent la mer, il n'y a pas de doute. On voit débarquer les bateaux. Les crabes, les araignées à foison, les thons, ces hommes, là, il n'y a que des hommes, sont beaux. C'est comme les cow-boys, ce sont des héros. Et ensuite, c'est l'abondance. Toutes ces caisses, les rituels, pour savoir quel est le marailleur, quel est le poissonnier, quel est le restaurateur qui va acheter ou des homards ou des crabes. J'y comprends rien. Mais je vois bien que toutes ces choses qui m'échappent sont très fortes. C'est mon western à moi. Ouais, ouais, c'est Yellowstone. J'ai passé des heures à les regarder. Avec émerveillement, j'y étais, j'y avais droit. Ouais, c'est ça. J'ai rien oublié de ça. C'est quelque chose de très fort, en fait. Au retour, on a la tête plein de souvenirs, quoi. On fait le plein de courses. On va ramener des crêpes, de la charcuterie, du cidre, pour goûter la Bretagne encore un peu après. Mais quand on rentre en mois de septembre, on avait la fameuse rédaction raconter le meilleur moment de vos vacances. C'est sûrement probable qu'il y ait une rédaction, par exemple, sur la criée. Mais en fait, ces vacances, que ce soit l'inventaire, l'itinéraire, la malle bleue, l'organisation, les musées, les excursions, ce sont des pratiques culturelles qui se transmettent de génération en génération ou qui ne se transmettent pas. Moi, je ne sais pas comment être assez reconnaissant de mes parents, de m'avoir fait découvrir ça et d'avoir pu ensuite, à mon tour, le transmettre à mes enfants ou dans ma vie professionnelle plus tard. Ce qui va, moi, me construire comme adulte, finalement, ça part de l'idée de partir en vacances, le droit aux vacances. C'est-à-dire que, bon, je suis enseignant, il me paraissait évident que ma pédagogie, elle allait s'organiser autour de l'idée de classe de découverte, par exemple. C'était la clé de voûte de tout mon enseignement. On allait lire et apprendre à lire autour des mots qui nous permettraient de partir, à compter en mesurant le temps qu'on mettrait pour aller d'un point A à un point B, combien le voyage allait coûter. On allait vendre des croissants à la récréation pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir aller faire une visite quand on serait sur place. Je peux le décliner de mille et une façons. Partir, ça s'apprend. Cette idée-là m'a enthousiasmé. Elle a construit ma vie. Donc, évidemment, j'ai reproduit en un peu plus cette idée de priorité absolue de permettre à mes enfants de vivre des vacances. On a pris la Kangoo. On est partis ensemble en itinérance en Vénétie et en Toscane à monter la tente, à aller visiter Véronne, Venise ou Florence, évidemment. Les outils ont changé, mais les rituels sont exactement les mêmes. J'ai un fils qui est sur la route depuis huit mois entre le Canada, Hawaï, les États-Unis et le Mexique. C'est sûrement pas un hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada